bonjour bonjour et bienvenue sur hp world aujourd'hui on va parler des retraites oui c'est super du pays d'un côté ouais on va faire un parallèle avec celle d'ici en suisse donc j'ai fait j'ai été chercher des informations ici que je vais vous lire et puis voilà donc tout ça ça a été pris sur le site de l'état français j'ai pas été chercher ça sur sur retraite.fr ou une de ces quelques conneries de ce style là qui divulguerait des bêtises ou des informations fausses alors là c'est très succinct ça rentre pas vraiment dans le détail parce que on va voir que suivant les métiers vous avez différents régimes c'est un peu comme ici en suisse avec les conventions collectives etc vous pouvez au bâtiment pourrait partir à 54 ans puis dans d'autres à 65 etc etc donc c'est un petit peu le même système avec des annuités différentes au niveau monnaie parce que de toute façon en suisse c'est 42 ans de cotisation en france ils appellent ça des annuités c'est la même chose donc voilà puis suivant les systèmes de pension on va dire le patron donnera plus moi j'ai fait des entretiens d'embauche où on m'a dit que le système de pour l'AVS donc l'assurance vieillesse suisse et ben ils cotisaient c'est eux qui cotisaient le plus pour avoir un très bon système je discutais avec des trois employés mais on dit qu'effectivement c'était plutôt assez intéressant ce système là enfin voilà donc on va partir sur le sujet qui m'intéresse la retraite en france donc je vais vous lire le document officiel qui parle de la retraite c'est assez commun il n'y a pas c'est écrit en français c'est pas du c'est pas du du discours de d'avocats incompréhensibles donc ils disent ceci la retraite est un enjeu qui concerne l'ensemble des français qu'ils soient retraités actifs ou étudiants l'ensemble des dépenses réservées donc aux retraites représente 331 milliards d'euros versés à 70 millions de retraités soit 13,6% du PIB donc là c'est de 2019 donc je pense qu'en 2023 ça va être un petit peu plus haut ça m'étonnerait que ce soit plus bas en tout cas en france ce système de retraite repose sur les principes de répartition de solidarité entre les générations en ce moment c'est un peu moins sûr vu comme il comme ça se passe ce passion soit aussi bon qu'à l'époque ensuite les cotisations des actifs actuels paient les pensions de retraite des retraités actuels souvent c'est le cas quand même aussi en suisse lorsque l'actif devient à son taux retraité sa pension est financée par les cotisations des actifs nouveaux donc pour tout ça il faut que le futur actif trouve un boulot suffisamment pérenne dans le temps pour que ça remplisse les caisses pour pouvoir payer la retraite des autres mais bon après il y a aussi l'état qui peut mettre de l'argent en suisse c'est un peu ça voilà c'est l'état qui vous paye c'est pas bien sûr que ça paye par les impôts etc mais voilà moi j'en paye pas des masses donc est-ce que je contribue plus que ça bon j'ai contribué pendant des années moi quand même pas assez longtemps mais des années quand même aujourd'hui la retraite en france est gérée par des organismes souvent selon les statuts professionnels salarié du privé indépendant et fonctionnaire excusez moi d'avoir bafouillé parce que la france est pas très pas très française doit comme avouer au total il en existe 42 appelé régime de retraite ça fait quand même pas mal avec chacun son truc différent c'est pas facile non plus avec des règles de calcul des cotisations et des pensions souvent bien différentes c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour la suisse et puis le système de retraite suivant les entreprises dans lesquelles vous allez travailler où le patron va financer plus ou moins bien cette chose là la plupart des actifs cotisent à la fois un régime de base un régime complémentaire ou additionnel surtout ou une partie de leur revenu certaines professions ne relèvent que d'un seul régime qui regroupe la base et la complémentaire donc le tout tout au long de leur vie professionnelle pardon tout au long de votre vie professionnelle pardon notamment si vous changez de métier statut vous pouvez être affilié successivement à différentes caisses de retraite ça c'est aussi vrai en suisse moi j'en ai deux différentes par exemple parce que suivant votre patron ben votre patron est pas affilié à la même que le précédent puis si c'est le cas ben tant mieux sinon ben on peut transvaser l'un dans l'autre là ça se fait aussi donc si jamais pour les suisses hein le petit dans le gros ou le gros dans le petit souvent si le si là vous en avez le moins ça rapporte plus au niveau intérêt que là vous en avez le plus ben ouais vous pouvez l'interchanger hein alors les dix chiffres clés pour comprendre donc pour 2019 hein c'est ce tableau là je vous le mets comme ça hop hop on voit plutôt assez bien voilà hop on voit doucement voilà alors donc je vais partir je vais faire du comme ça pardon comme ça comme ça etc etc en zigzag donc il ya 15,9 millions de retraités aujourd'hui donc 2019 avec 700 mille nouveaux retraités chaque année donc il parle de nouveau en 2019 des 331 milliard d'euros qui contribuent à payer les nouveaux retraités ensuite actuellement il c'est avec de cet actif qui finance un retraité il ya 42 régimes donc de retraite différente comme ils ont expliqué dans le petit texte retraite à taux plein c'est 172 trimestres ou 172 trimestres ou 43 annuités c'est écrit là donc j'invente rien du tout ça vient du du site de l'état donc sachant j'ai 42 tout à l'heure âge légal de départ à la retraite donc là par contre c'est 62 ans âge de la retraite à taux plein 67 montant de la pension brut c'est 1576 euros par mois en moyenne 1576 hommes 1806 femmes 1367 ça devrait être normalement le même chiffre des deux côtés mais bon vivent l'égalité hommes-femmes comme on dit un décote et surcote donc 1,25 % en moins sur la pension par trimestre manquant avant 62 ans donc vous perdez 1,25 % si vous partez avant 62 ans ça part et puis si c'est en plus sur la pension par trimestre supplémentaire validé après 62 ans donc si vous allez jusqu'à 67 comme le disait le petit encadré âge légal de départ à la retraite et bien vous gagnez 1,25 % en plus à chaque fois donc d'un côté vous partez avant on vous l'enlève et puis si vous partez plus tard on vous le rajoute maintenant après c'est question de santé ben évidemment c'est tout le temps pareil pour quoi que ce soit la santé évidemment âge de départ à la retraite au régime général donc avant 62 ans c'est 24 % après 65 ans c'est 18 % et 58 % entre 62 et 65 ans donc déjà là on peut constater que l'âge de départ à la retraite déjà là est déjà beaucoup plus haut que ce qu'ils ont voté là alors bon à voir après c'est une question de savoir si vous avez cotisé suffisamment bien chaque année et voilà si vous n'avez pas eu un trou entre deux etc etc minimum vieillesse alors il y a 568 000 personnes qui perçoivent une allocation versée en fonction des ressources et de la situation familiale personne seule jusqu'à 903 euros par mois couple jusqu'à 1402 euros par mois c'est pas énorme à deux à deux donc à la limite vous êtes seul vous gagnez plus que si vous êtes deux normalement ça devrait être 903 fois deux ça aurait été un petit peu logique ah mais oui pardon je vois aussi qu'une femme donc ce sera moins parce que vous voyez vous comprenez le la vie le coût de la vie augmente mais les salaires pas et les femmes gagnent toujours moins alors que si on gagnait pareil et ben on vivrait largement mieux tous tous quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle etc ensuite on va pas prévenir ce qui a été le valorisé de 100 euros par mois pour une personne seule 155 euros pour un couple depuis 2017 bon bah voilà voilà donc c'était ça je le remontre comme ça on dira pas que j'ai inventé voilà voilà donc ensuite je vous disais c'est 42 ans d'annuité et puis après ben ça dépend combien vous êtes si vous êtes bien cotisé ou pas plus vous avez cotisé plus votre retraite donc ce que vous avez gagné par mois de retraite sera élevé en fait tout simplement c'est c'est ainsi c'était fait comme ça c'est pas des milliards malheureusement mais voilà c'est il faudra que tout augmente parce que tous les salaires et puis que les prix restent là où ils sont plus longtemps plutôt que de faire de la spéculation plutôt d'augmenter les prix pour des histoires de guerre des histoires de covid des histoires de machins etc. etc. c'est absurde c'est la spéculation c'est débile alors aujourd'hui il y a eu le discours d'Emmanuel Macron que j'ai suivi bon c'est pas très long il n'y a pas grand chose à dire l'américorée mais bon fidèle à lui-même fidèle bon ouais ouais allez au porte-monnaie il aime bien ça lui il est plein il va y avoir une cinquantaine pour en mettre ces milliards dedans mais enfin bref donc c'était madame Lacaro et puis Julien Bugier qui étaient visiblement relativement terrorisés quoi que Lacaro je sentais qu'elle les avait là elle s'est dit elle devait se dire j'ai vu dans ses yeux elle dit si toi t'étais pas président mon pauvre je te rentrerais dedans mais alors que façon puzzle je te détruis quoi je peux vous dire qu'à un moment donné elle tirait une tronche il fallait pas la contrarier hein ça aurait été son mari en face je peux vous dire qu'elle le défigurait quoi c'était impressionnant quoi mais bon comme d'habitude c'était relativement plat lui il a répondu à aucune question comme tout politicien malheureusement donc il refuse il a dit qu'il refusait de taxer les riches parce que ça sert à rien hein il pourrait remplir les haies il pourrait remplir les caisses de son état qui a 3000 milliards de de déficit mais easy motherfucker pas de soucis moi tranquille de toute façon lui au niveau retraite il est tranquille hein il va toucher comme un malade jusqu'à la fin de ses jours et c'était terrible parce que il comprenait la révolte des français mais en même temps il n'en avait rien à carrer à un moment donné à un moment donné il fait une phrase il dit je comprends le la qu'on prend sur les français en parlant des manifestations et puis j'ai l'impression qu'il a dit mais je m'en fous il a pas dit ça du tout mais ça a sonné comme ça dans mon oreille j'ai presque cru que c'était un deep fake quoi c'était assez terrible après on lui pose des questions etc et puis à un moment donné il fait cette phrase magique je ne peux pas être réélu car constitutionnellement il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas être élu trois fois quoi ben ouais malheureusement mon vieux tu ne pourras pas te représenter à la limite heureusement parce que voilà alors la France c'est un pays relativement ingouvernable où c'est tout le temps le bordel pour tout et n'importe quoi des fois des fois il y a des manifestations on se demande vraiment pourquoi il est à fond tellement le sujet est entre guillemets absurde mais voilà maintenant comme je disais dans le chat etc personne ne m'a répondu parce que tout le monde s'en branle j'ai dit voilà il y a 30 millions d'actifs en France et il y a 3 millions entre 2 et 3 millions de manifestants donc il y a quand même beaucoup de monde qui manque parce qu'on ne va pas me dire ouais mais tu comprends s'il ne travaille pas on le relève du fric etc ce qu'il est complètement faux mais parce qu'il peut prendre tout à fait sous forme de congé maladie ah je suis malade et puis il va manifester alors on pourrait lui taper sur les doigts mais n'empêche que s'il va manifester de toute façon pour ne pas croire que si c'est une petite entreprise ou autre le patron à sa retraite il a le même problème que son employé il devrait travailler plus tard etc après ça peut être de donnant de donnant pour ça mais il manque du monde c'est ça que je veux dire c'est qu'il manque du monde il faudrait qu'il y ait au moins 10-15 millions de personnes dans les rues de France donc en tout minimum 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 sans compter après on peut rajouter les retraités aussi hein parce que ça les concerne quoi qu'il en soit parce que s'ils peuvent gagner plus ils vont pas dire non hein selon les endroits où ils vivent ils vont pas dire non ça c'est exclu qu'ils disent non alors là donc ouais comme je disais ils refusent ils refusent enfin il comprend les manifs mais il les refuse quelque part parce qu'ils trouvent ça absurde les mythes de dire ouais bah bah laissez la populace s'amuser moi je m'en tamponne le coquillard hein sur le coin de la table dimanche soir à midi vous voyez ce que je veux dire ? ça veut rien dire mais je l'ai dit quand même et puis il veut aussi augmenter les longues carrières donc par le salaire et salaire compris hein maintenant bah ouais il y avait un type dans le chat il disait bah voilà je vais faire mon boulot à 59 ans qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 65 parce que qui c'est qui va engager ce type de 59 ans et puis même plus jeune mais lui c'était un exemple parce que je l'ai vu en direct quoi voilà c'est absurde oui donc j'ai regardé sur Youtube hein si jamais c'est pour ça que et euh donc sur France 24 donc voilà après il dit ouais on a le on a le salaire minimum le plus élevé d'Europe ah bon ? ah ! c'est intéressant ça mais qu'est-ce qu'ils viennent faire tous en Suisse alors et puis en Belgique et puis en Allemagne tes compatriotes là si vous gagnez tellement d'argent hein ? qu'est-ce qu'ils viennent faire là les 104 000 frontaliers à Genève dont 17 000 Suisses seulement hein ? qu'est-ce qu'ils viennent foutre hein ? s'ils gagnaient tellement bien leur vie de l'autre côté hein ? ah ! ah vous savez pas ? bah peut-être parce que les salaires sont pas assez élevés hein ? dans le privé déjà après dans le public on en parle pas revaloriser revaloriser au lieu de toujours dire ouais mais le Covid machin 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 mais l'Etat, l'Etat de Covid c'est OSEF OSEF ! rien à faire ! ça change rien pour l'Etat il n'y a aucun manque à gagner aucun les grosses entreprises non plus parce que ceux qui font du des voies maritimes etc. ils ont prospéré comme des malades ils ont fait un fric pas possible donc là déjà tout cela loin les seuls qui ont morflé réellement c'est les petites et moyennes entreprises c'est les seuls qui ont réellement morflé réellement après tous les pays d'Europe pendant le Covid ouais on va commencer à à produire localement les choses tout ce qu'on peut produire on le produit ça a disparu ça a disparu cette promesse et pourtant ça a pris de l'emploi dans chaque pays en plus et puis ils couperaient la dépendance aux autres pays qui produisent et qui bloquent tout le monde cette histoire de grenier d'Europe qu'est l'Ukraine c'est du bullshit c'est du bullshit en Suisse on a eu aucun problème de de farine on a trouvé du pain tous les jours aucun souci dans certains endroits de France aussi il faut arrêter c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi pour le pour le au lieu d'utiliser l'Ukraine comme telle ils ont mieux fait parler de la sécheresse et des maïs qui sucent l'eau comme des c'est une plante qui suce de l'eau mais comme une folle il y a des on s'appelle ça il y a des variétés de maïs qui en boivent beaucoup moins qui en boivent beaucoup moins j'en ai discuté avec des amis agriculteurs il y en a un qui n'était pas d'accord puis il y a un condi il dit ben si il y a celui-ci il y a celui-là il y a machin il y a machin il y a machin et l'autre profite ben merde mon ingéniement il est où ? ben il tombe à l'eau parce que des sortes de maïs il y a des milliers peut-être pas autant mais il y en a suffisamment pour faire le bon choix le climat il change on change la culture au lieu de dire mais ça fait des générations et des générations qu'on fait de la farine etc etc ben tu changes tant pis tu changes la farine c'est plus possible d'utiliser ces plantes-là ben t'en prends une autre et puis c'est tout c'est pareil pour toutes les autres légumineuses et toutes les autres céréales etc et même pour la vigne la vigne ils ont récupéré ils font renaître des vieux cépages qui sont moins demandeurs en eau c'est une question de logique il faut pas avoir peur c'est un métier si c'est un métier qui vous plaît qui existe dans votre famille depuis des millénaires façon de parler ça veut pas dire que parce que ça fait 15 générations qui font ça que l'autre peut pas faire tout ben on peut plus le climat peut plus supporter cette plante-là ici on va changer on pourra toujours faire de la farine mais ce sera plus de la farine du blé du blé d'Inde par exemple ben ce sera du blé tritical et qu'on sort et puis c'est tout voilà ils changent juste d'espèces parce que ça demande moins d'eau ça demande moins de ci, moins de ça etc puis revoir le système d'irrigation revoir tout plein de choses comme ça il y a des trucs extraordinaires j'ai vu des trucs extraordinaires en Italie j'arrête pas d'en parler ça des potagers entourés par des grosses pierres je pense que c'est comme comme pierres qui granit mais vraiment large ils font un rond comme ça même un carré plutôt et puis ben ils mettent des plants aromatiques et puis le soleil tape dessus et puis ça fait monter le truc etc voilà ou des systèmes d'irrigation j'ai vu dans certains châteaux là-bas ils enlèvent un truc il y a une arrivée d'eau ils enlèvent comme un petit barrage ils font ploup l'eau elle s'écoule et puis ça ça arrose des grands potagers dans des abbayes qu'on sort voilà il faut juste des fois reprendre ce qu'on faisait à l'époque et ça fonctionne toujours ça fonctionne toujours c'est juste ça a juste été fait de manière pensée donc là pour revenir au système des retraites ben c'est un petit peu ça quelque part c'est que s'ils veulent en France alors c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air on est ben d'accord là c'est vraiment de l'ultra général tiré à grosses ficelles etc avec des arguments bateaux mais je le répète et je le ferai inlassablement augmenter les salaires en France de manière générale on peut pas concevoir que des que des gens qui travaillent des heures absolument impossible qu'on soit dans la sécurité ou comme infirmière ou autre touche juste 1000 1200 1300 euros c'est absurde ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens on vit comment avec ça puis celui qui est le mec de la sécurité il travaille plus de 200 heures par mois donc c'est énorme c'est énorme il gagne le double en faisant 160 à Genève d'heures dans le même boulot c'est QFD et pareil pour les infirmières et tous les autres corps de métier c'est pareil ils gagnent plus pourtant les villes frontalières maintenant de Genève les prix commencent à faire comme ça voilà j'en ai assez parlé mais rien qu'avec ça les gens payeraient déjà un petit peu plus d'impôts remplisseraient plus vite les caisses et puis si ils valorisaient un petit peu le salaire et le travail en France je pense que ça irait largement mieux et puis produire local vous produisez local vous créez de l'emploi et ça marche pour la Suisse n'importe quel autre pays de toute manière produisez local vous créez donc de l'emploi local et ces gens là paieront les impôts qui rempliront les caisses qui permettront de faire ci, de faire ça, de machin pas dire à la rentrée tranquille les... les... ouais, ouais et puis surtout faire des... comme en Suisse et ailleurs des routes qui tiennent la route c'est-à-dire faites... qui sont faites, pardon, correctement pour durer etc. voilà quand on découvre des voies romaines etc. qui sont encore en parfait état ici en Suisse ou en France ou de sais où encore au bout d'une année c'est-à-dire aller dans pire état avant qu'ils la fassent c'est... ça n'est pas normal ça n'est pas normal ça n'est pas normal et non plus c'est pas entretenu alors oui ça coûte déjà mais les gens ils payent pour que ce soit entretenu donc... on sort les... du blip et puis on fait c'est tout euh... qu'est-ce qui ramène de l'argent à l'Etat ? les trucs sportifs là je vois un truc qui est sur le MMA ben le MMA ça rapporte énormément d'argent donc en France ils ont compris que ça ça pouvait le faire en Suisse on a des petites salles etc. on a des compétitions à balles etc. ben ça leur rapporte du fric pour ne pas croire location de la salle ça par machin etc. 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 le sport ça ramène du fric au pays donc déjà d'en faire une bonne publicité etc. ben ça génère l'avenue touriste etc. etc. plus les bâtiments plus sa propreté etc. enfin tout plein de petites choses qui font que les gens auront envie de revenir chez vous et donc de ramener de l'argent en achetant des souvenirs en achetant des trucs machin machin etc. voilà c'est ça c'est ça donc le système de retraite en France ben ma foi il va bien falloir que le gouvernement comprenne qu'ils sont touchés aussi par ça la ministre la ministre elle a prêté l'âge de la retraite d'ailleurs je crois qu'elle est pas très très loin après il y a pas mal de non-dits mais là Macron dans son discours il a dans son discours dans son interview pardon il a rien dit il a fait le politicien politicien il a fait il a fait l'anguille quoi pleine de graisse donc inaccessible et à la fin ben il s'est retrouvé là comme un couillon parce que ben tous les gens qui l'écoutaient ben ils l'ont pas cru parce que c'était fouillis son truc il y avait rien à dire en fait mais c'était prévisible c'était prévisible c'était plus que prévisible de toute façon la moitié est contre lui 70% des gens étaient contre cette réforme donc à un moment donné quand on est tout seul etc voilà Bugier lui a dit quand il y a ce 70% des français qui sont contre vous vous pouvez pas avoir raison tout seul il a voté en touche enfin il a répondu à autre chose du style vous savez moi quand je vais au cinéma pratiquement il a pas dit ça mais c'est il disait ça c'était pareil il avait parti sur autre chose et puis voilà donc il a fait je crois 30 minutes même moins pour rien dire il a brassé du vent voilà moi les riches venez etc mais parce qu'on vous taxera pas donc c'est bien donc en fait il explique sous-entendu toutes les entreprises grosses entreprises qui sont parties de France revenez on vous taxera plus le problème c'est que la façon dont il l'a dit ben un directeur marketing il voit ça et il fait ouais il est rigolo le président français il essaie de vous faire croire qu'il a pas mis taxé ben c'est caricaturale ce que je viens de faire mais c'est exactement ça c'est exactement ça ne marchera pas ça ne marchera pas les entreprises reviendront pas donc voilà enfin bref voilà en Suisse ben en Suisse c'est euh on peut arriver jusqu'à 2000 francs à peu près un peu plus sur combien on a on a cotisé des fois des fois nettement moins là c'est toujours une question de combien on a cotisé pour la retraite et puis plus vous cotisez pour votre retraite plus vous gagnerez comme il faut ben le jour de votre retraite donc tout ben 65 jusqu'à votre mort quoi voilà après ben la différence de la France nous en Suisse on prend pas de crédit on en fait pas télérégo on fait pas de crédit pour ci crédit pour ça crédit pour machin crédit pour autre truc parce que si on gagne pas assez les crédits ils vous disent non vous gagnez pas assez crédit en France mais venez moi je me souviens encore il y a une dizaine d'années il y a une dame elle avait 4 ou 5 cartes de crédit de banques différentes et d'organismes de crédit en Suisse c'est exclu c'est exclu sans comment est-ce qu'on appelle ça sans un salaire suffisant c'est miette c'est miette et puis c'est pas c'est pas c'est très serré hein il y a pas d'écartage de jambes ou autre possible de la boîte qui vous prête jamais jamais ouais parce que cette dame en France qui a c'est pas la seule c'était dans le reportage de l'époque chacun en France est censé être interdit mais visiblement certains donc c'est des gens qui sont ruinés et puis quand ils perdent leur boulot ici en Suisse ou ailleurs ah mais vous comprenez et puis ils disaient au patron ah mais vous comprenez j'ai un crédit pour la piscine j'ai un crédit pour la voiture j'ai un crédit pour la maison j'ai un crédit pour ça ben moi je suis patron je dis personne ne t'a demandé de faire un crédit sur ta voiture sur ta maison sur ta piscine sur ton machin sur ton machin personne ne t'a demandé de le faire hein mais ils se sont entendus aussi ben personne ne t'a demandé de venir hein tu peux s'y aller chez moi puis te faire virer au bout de X temps parce que tu fais pas un bon boulot voilà parce que oui on peut te réunir travailler en Suisse mais oui on peut se faire virer aussi par un compatriote ben oui donc voilà donc pour tout ça alors ça fait un peu vidéo en fourre-tour hein on a un peu parlé de tout mais voilà c'est intéressant parce que je regardais hier sur sur Facebook un live un type qui s'appelle qui a une chèque qui s'appelle VQ et puis bon et lui il cherche c'était un indépendant puis c'était ça a commencé à pas mal chauffer je ne sais même plus où il était une grosse place à Paris et puis ouais une autre roi lacrimaux etc etc mais j'ai pas l'impression qu'il y avait non plus un nombre de manifestants qui était vraiment solide comme je disais tout à l'heure s'ils sont pas plus que ça dans les rues il se passera rien du tout le gouvernement il va dire ouais sur quoi 3-4 millions sur toute la France sur 30 millions d'actifs et 65 millions de personnes en tout enfants compris qu'est-ce qu'on en a à faire ? bah rien ils sont pas assez pour eux c'est un barbecue c'est rien mais c'est rien c'est rien c'est rien puis avoir toutes les cases toutes les cases que vous voulez de toute façon c'est vous qui allez les payer les cases donc c'est complètement absurde de le faire hein c'est comme si vous tuiez quelqu'un qui va en commissariat autant vous rendre tout de suite pour éviter de tuer la personne comme ça c'est à peu près ce problème c'est tout aussi absurde quoi donc les gens ils cassent ci ils cassent ça et cassent ça et cassent ça mais ils vont repayer ça par leurs impôts donc ça n'a aucun sens mais si vous voulez que ça marche en France pour que les réformes et cette réforme là en particulier soient rejetées soyez beaucoup plus soyez beaucoup plus moi je vous dis 10-15 millions en tout cas 15 millions dans les rues ça fait la moitié des actifs là votre gouvernement va commencer à se poser des questions là ils vont se dire ah là ça commence à devenir réellement sérieux et le réellement caractérira century gothique maximum hein et puis ils vont dire ah oui là là on va commencer à pouvoir réfléchir et puis Macron disait d'ailleurs qu'il voulait qu'un retocage était éventuellement possible en plus hein je sors les rames il loue le bord ta gueule les rames moi d'accord c'est ça il a commencé un peu à sortir les rames parce que voilà mais il dit ça en interview alors que la loi est passée etc c'est même pas que éventuellement machin non 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 alors voilà ça c'est la politique c'est la politique j'ai partagé un truc sur facebook je sais pas si c'était des comiques ou autre ben vous avez deux bon c'était vieux hein c'était à l'époque de Giscard et Chirac et puis Mitterrand et Consor donc un document assez âgé dans les années 70 par là et vous avez donc les deux quatre comédiens bien évidemment les deux juges pour le temps de parole et puis les deux candidats donc et puis ils discutent entre eux etc et puis voilà l'ancien sujet il dit ben écoute voilà je vais te poser des questions et puis toi tu vas me répondre tu vas me poser des questions pardon puis moi je vais te répondre comme ci comme ça etc donc il dit à un type ben vas-y pose moi la question donc le mec lui pose la question puis il répond le type va lui répondre sans répondre à la question à aucun moment il va répéter la question de la personne en disant ah oui alors effectivement vous m'avez posé cette question je m'y attendais et quand je m'y attendais j'ai préparé une réponse pour vous sachez que machin 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 donc il fait tout un monologue de quelques secondes et puis il dit au juge alors je fais combien de temps puis le type il dit ben je fais 20 secondes il dit voilà ben j'ai dépensé 20 secondes à rien dire à ne rien dire dans le sens aucune information pas de réponse à la question nada et puis ça continue il refait un truc combien de temps ? 50 secondes ok ben voilà j'ai fait 50 secondes en tout et j'ai donné aucune information et toujours pas répondu à la question c'est un document qui est extraordinaire parce que ça se passe encore à l'heure qu'il est et là Macron en 2023 ben fait exactement ça fait exactement ça c'était incroyable c'est incroyable donc voilà des fois on trouve des trucs rigolos sur cette plateforme à la noix alors voilà ben écoutez la vidéo va s'arrêter là j'espère qu'elle vous a plu je vous laisse vous abonner laisser un commentaire mettre la petite cloche pour savoir quand je vais ressortir un trésor comme celui-ci et puis je vous dis à très bientôt ciao